La traduction est une tâche qui est réputée complexe pour l'ordinateur parce que justement c'est très subtil. C'est subtil et en plus il y a un côté un peu créatif dans la traduction. Et c'est ce qui rend cette tâche compliquée pour l'ordinateur et ce qui fait une tâche particulièrement intéressante pour l'intelligence artificielle et essayer de la résoudre via cette approche. Les réseaux de neurones c'est très inspiré en fait du cerveau humain, d'où le nom. Et ce qui est intéressant dans les réseaux de neurones, c'est qu'ils ont un fonctionnement fondamentalement très simple. Le composant de base c'est le neurone. Typiquement il reçoit un signal en entrée, il le transforme d'une certaine manière, on obtient un signal en sortie. Donc ça c'est le fonctionnement basique du neurone. On peut se demander d'où la complexité vient de ce fonctionnement ou d'où vient cette intelligence. Et c'est justement en mettant ces neurones en réseau, c'est à dire en combinant par exemple des millions de neurones, qu'on peut créer de la complexité et voir une forme d'intelligence émerger de ce système. C'est un problème assez connu des réseaux de neurones, c'est qu'ils fonctionnent en mode boîte noire. C'est à dire on donne une entrée, on a une sortie, mais entre temps il est très difficile de savoir le chemin exact de l'information. Donc le réseau neurone est très simple à mettre en oeuvre, typiquement à implémenter, à concevoir. Mais c'est l'interprétation ensuite qui est plus complexe justement parce qu'il y a beaucoup d'informations en jeu, beaucoup de neurones qui sont activés et donc c'est difficile à interpréter et à modifier les résultats ou corriger les résultats par la suite. Ce qui est intéressant avec les réseaux de neurones, c'est qu'on peut les appliquer à différents domaines, notamment à la détection d'images, dans les systèmes des recommandations et la traduction aussi. Donc dans tous ces domaines, ils partagent la même base qui sont le réseau de neurones. Après, il y a différentes manières d'architecturer ce réseau de neurones en forme de couche, on peut augmenter la taille des neurones par exemple, mais fondamentalement c'est la même chose. Les réseaux de neurones ont une capacité en fait de représenter l'information assez avancée et aussi adaptable en quelque sorte. C'est à dire qu'avec des nouvelles données, on peut adapter le fonctionnement du réseau de neurones pour mieux servir un domaine par exemple, un domaine d'activité. Donc c'est justement parce que ce réseau de neurones contient un grand nombre de paramètres qu'on peut finement régler. Souvent ils sont réglés automatiquement lors d'une phase d'entraînement. Et justement ces paramètres seront spécialisés pour les données qui ont été vues durant la phase d'entraînement. Donc c'est ça l'un des avantages des réseaux de neurones, c'est qu'on peut vraiment lui donner des exemples supplémentaires et adapter son comportement en conséquence. Les réseaux de neurones qu'on utilise ont jusqu'à 300 millions de paramètres. Ces paramètres, c'est ce qui vraiment configure les transformations à l'intérieur du réseau de neurones. Et au final, chaque modèle représente un fichier de plus de 500 mégaoctets sur disque. Ce qui nous intéresse à court ou moyen terme, c'est de faciliter la spécialisation des modèles. Par exemple, avec très peu de données, on voudrait pouvoir couvrir efficacement le domaine d'un client. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada